En tout cas, pour le moment, on a dit que la quantité minimum afin de pouvoir faire la beraha de Netia Zadim, c'est Kabetza. Moins que Kabetza, on fait 8 Netia Zadim et ça ne voit pas pourquoi. Selon le rockear, il rapporte une Mishnah. Dans la Maseretua Lot, où il dit que pour pouvoir considérer une tum'ah, une impureté sur un aliment, il faut obligatoirement qu'il y ait une quantité. C'est quoi cette quantité ? C'est Kabetza. Il y en a d'autres qui pensent que Mabitum, le Mishané, l'oblucra Khaavim. Khaavim, lorsqu'ils ont institué la Netia Zadim, c'est vrai. C'est selon la raison de pureté, impureté, etc. Mais ils n'ont pas spécifié. À partir du moment où ils ont institué, ils n'ont plus considéré la raison d'être de cette Netia Zadim selon la quantité. Non, ils ont institué, ils ont institué. Même si je mange un gramme, je devrais faire Netia Zadim. On fait 8 Netia Zadim, mesambera Khaavim. D'accord ? Ce que je vous ai expliqué maintenant, messieurs, c'est le Mishanbura. Maintenant, écoutez bien la quantité de Kabetza. Alors, nous, ce que l'on a, nous, en tête, c'est 54 grammes. Kabetza, 54 grammes. On connaît, d'accord ? C'est le double d'un Kazaït. Un Kazaït, c'est 27 grammes. Le double, c'est 54 grammes. D'accord ? Bien fait. Maintenant, il faut savoir, messieurs, qu'il y a une Mahloquette. Pardon. Il n'y a pas de Mahloquette. Tout le monde est d'accord. Ça, c'est les termes du Mishanbura. Lisons ensemble, si vous voulez. Trois lignes du Mishanbura, pas plus. Deux lignes et lignes, même. Alinéa, tête. OK ? Dans la page même vave 2. Il y a le même vave 2. D'accord ? Pour ceux qui ont ce Mishanbura et pour ceux qui ont imprimé les feuilles. Alinéa, tête, en bas. Trois dernières lignes avant le lieu 2. Je vous les lis. C'est trois lignes. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvé, ce n'est pas grave. Veda. De yi maya baokhel shiur kabetsa afilu beloklipata. S'il y avait la quantité sur ce pain-là, d'un kabetsa sans l'épluchure de la kabetsa. Je vais expliquer c'est quoi. Sans la peau de l'œuf. Les kulal matzer n'tila bivraha. Sur tout le monde, il faut procéder à l'abduction des mains avec le rachat. C'est quoi kabetsa bello klipa ? C'est un grand klal dans la tradition. Une grande notion importante qu'il faut étudier. Il y a le kabetsa que l'on connaît comme la quantité d'un œuf. On a dit que c'est 54 grammes. Il y a comme la quantité d'un œuf sans l'épluchure. C'est une notion. D'accord ? Il dit ici que cette quantité d'œufs, kilouan kabetsa, moins la klipa, selon tout le monde, il faut faire vini chesedim et avec bracha. Et avec bracha. Alors, écoutez bien. C'est quoi cette quantité de la klipa ? C'est quoi cette quantité ? Alors, on va lire ensemble, les amis. On va lire ensemble Birchutrem. Le numéro 9 du Meoroth à Mizra. Pour ceux qui ont les feuilles ou bien le Mishnamboura, c'est Mevav 1. D'accord ? Mevav 1. En bas, dans le Meoroth à Mizra. D'accord ? Là où il y a le Kittur Bet-Joseph, il y a en bas le Meoroth à Mizra. Regardez la linéa 9. Kabetsa. Neuf. Neuf. Écoutez bien. Kabetsa. La quantité de Kabetsa, même sans les plus jures, les Kula Alma, selon tout le monde, il faut procéder à l'ablution des mains avec Biracha. Alors, c'est quoi cette quantité ? Écoutez bien. On va ici, Bezra Tachem, développer cette quantité mathématique pour comprendre qu'en réalité, ce n'est pas spécialement un Kabetsa où il faut faire la bracha. C'est peut-être même un petit peu moins. Vous allez voir que la nuance sera peut-être un peu tirée par les cheveux, mais c'est important. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de savoir. C'est à la Kha, messieurs. C'est son nom tout le monde. Regardez. Vechen Kadvo Bekafahaim. C'est aussi l'opinion du Kafahaim. Donc, c'est quoi la quantité ? J'ai besoin de savoir. On me dit que c'est Kabetsa, 54 grammes, pour pouvoir faire les cheveux avec le bracha. Mais là, on vient de m'apprendre que même un petit peu moins que Kabetsa, il faut aussi faire la bracha. Je vous donne un exemple. On en a parlé un peu hier, ou avant-hier. C'est-à-dire, on avait dit que si une personne a fait la bracha de Nechachadayim, en sachant qu'elle va manger Kabetsa, et elle se retrouve rassasiée. Pourquoi ? Parce qu'elle a trop mangé, elle a mangé des salades, elle s'est retrouvée rassasiée. On lui dit, tu n'es pas obligé d'en arriver à Kabetsa. Tu avais l'intention de Kabetsa, tu as fait la bracha de Nechachadayim, tu as fait la bracha. Donc, il faut manger Kabetsa. Le problème, c'est que de fil en aiguille, tu n'arrives pas à manger cette quantité. Selon le Ritva, tu n'es pas obligé, maintenant. Parce que tu avais la Kavana. Étant donné que tu avais la Kavana, on va sur le début de sa Masha-la. Donc, Bediha-Avat, ça marche. Les 4 Ritva, on essaie de lui dire, essaie de manger quand même un petit peu plus. C'est combien, c'est un petit peu plus ? Ah, Kvodara, j'ai mangé 50 grammes, il me manque 4 grammes. Non, Khabibbi. Moins que 4 grammes. Et on va voir tout de suite c'est combien. Des fois, pour certaines personnes, 1 gramme, c'est énorme. Regardez la Pessah. On essaie de manger un Kazaït. Le premier Kazaït, ça va, ça marche. Ah, elle est bonne la Matzah. D'accord ? Après le Shukran horaire, lorsqu'on arrive à la Fikoman, là, elle n'est pas du tout bonne la Matzah. D'accord ? On arrive à maximum. Donc, vous voyez que certaines fois, 1 petit gramme supplémentaire, ça peut être assez insistant. Et donc, on lui dit à la personne, combien tu dois manger supplémentaire si tu veux être Mahmira, c'est bien d'être Mahmira pour arriver à Kevetsa, ce n'est pas 54 grammes. C'est un petit peu moins. Donc, restez dans cette optique de ce cas de figure pour comprendre. Peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais pas tout le temps, comme le cas de figure que je viens de vous dire. Alors, c'est combien cette quantité ? Écoutez bien. Alors, j'aimerais tout de suite, messieurs, vous dire la quantité d'un draham. Ça, c'est une mesure rapportée par les poskims à l'époque pour définir le nombre de grammages qu'il faut pour pouvoir consommer avec la bracha finale, etc. Là, il vient de nous dire c'est quoi une kevetsa ? C'est quoi un kevetsa ? La quantité d'un kevetsa sans la kippa. 13,5 draham. C'est combien de draham ? Alors, regardez, il y avait une marlouquette à l'époque. C'est quoi la quantité d'un draham ? Il penchait à l'époque à 3,2 grammes par draham. D'accord ? Ensuite, il y a 2,7. Ensuite, 2,2. À la fin de sa vie, presque à la fin de sa vie, avec toutes les hakiroques qui ont été faites, historiques, etc. Il a arrondi les choses à 3 grammes. Chaque draham est égal à 3 grammes. C'est facile. D'accord ? Donc, si on compte 13,5. D'accord ? 13,5 multiplié par 3 grammes c'est égal à combien ? 40,5 grammes. D'accord ? 40,5 grammes. Donc, selon le cas de Fachaim, je fais la beraha de Al-Nethila Tchadayim lorsque je vais manger 40,5 grammes de pain. Pas besoin d'arriver à 54 grammes comme on vient de dire, mafouda. Est-ce que c'est de la lacha, messieurs ? On va voir que là. Le chou torletion, lui, il pense, c'est pas 40,5 grammes. Lui, le chou torletion, il a un autre grammage par rapport au nombre de draham. C'est 43 grammes et un cinquième. 43,5 grammes, on va dire. D'accord ? C'est selon leur religion. Maran Rabbeinu dans le chou torletion, il y a Biya Omer, ou l'âme, il y a Biya Omer, Katahav. Che hachi ur shelbetza bello kipata que la quantité d'Akabetza sont les plus chûres ou 16 draham. C'est 16 draham. D'accord ? 16 draham de Shmona Assyriyot. 16 draham et 8 dixièmes. C'est combien cette quantité, messieurs ? Che haem ki hamishim gram de Arba Assyriyot. C'est 54, pardon, c'est 50 grammes et 4 dixièmes. En réalité, c'est 50,4 grammes. D'accord ? 50,4 grammes, il faut faire la bracha de Nithila Kedalim. Donc, lorsque vous avez, par exemple, un morceau de pain, vous dites, ah, il ne me reste que ce morceau de pain. Vous prenez une petite balance, vous voyez, ah, 51 grammes. Je fais la bracha de Nithila Kedalim ou pas ? Oui. Pas besoin d'arriver à 54 grammes. C'est important, messieurs. C'est important, dans certains cas, on peut arriver à tirer peut-être par les cheveux ce minima de grammage qui est vraiment de rien du tout. En réalité, ce qui diffère entre 50,4 grammes et 54 grammes, c'est 3,6 grammes en fin de compte. C'est peut-être tiré par les cheveux, non ? Dans certains cas de figure, on peut en arriver. Ah, est-ce que je fais la bracha ou pas ? Il me manque 3,5 grammes. Oui, il faut faire la bracha. Vous voyez ce que je veux dire ? Stop. Il a fait, le Benishra, je finis ce neuf-là. Il faut obligatoirement arriver à 18 grammes. Lorsqu'on compte 18 multiplié par 3, on arrive à 54 grammes. Ça, c'est sur le Benishra, lui, il pense que il faut obligatoirement avec la cupa. On a dit, messieurs, il faut 50,4 grammes afin de pouvoir faire la bracha de Al-Nishra. Et ce qui est très intéressant, messieurs, c'est que lorsqu'on lit un Yalkut Yosef simple en Kitsou, on ne comprend pas une certaine fois. Et regardez bien, écoutez ce que dit le Rav Yosef dans le Yalkut Yosef. En 5700, écoutez bien. Le Yalkut Yosef, en 5751, ça fait 31 ans, il a écrit 56 grammes. En 5700, il a écrit un nouveau Yalkut Yosef sur Brachot, il a écrit là-bas 51 grammes. Et avec une petite étoile, il a écrit là-bas voir Yabir Homer volume 9. À l'époque, lui, à Yabir Homer, il n'était pas encore écrit. Et lorsqu'il a réécrit les Yalkut Yosef sur Brachot, il a écrit 51 grammes. Comme à peu près 51 grammes. Donc, vous voyez que certaines fois, il y a des nuances comme ça où il faut les lire, effectivement. Il faut faire attention. D'accord ? Lui, à l'époque, le Rav Yosef, il pensait que ça fait Brachot de la Haqel. Le Béni Shrei, il dit qu'il faut 54 grammes. Donc, on continuera avec ce Kabetza qui est, bon, à l'époque, c'était 56 grammes. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on apprend, on évolue, etc., on développe et on comprend qu'il y avait cette petite nuance importante. Donc, si vous arrivez, messieurs, à 50,4 grammes de pain, vous faites Nithilat Shaddaïm avec Beraha. D'accord ? En fait, c'est une Kula qui entraîne une Humra. Peut-être. Oui, parce que jusqu'à 54, je ne faisais pas Nithilat. À 50,4, je fais Nithilat. Non. Attention. Vous faites Nithilat Shaddaïm dans tous les cas, même si c'est moi qui... Avec Beraha. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est ça. Et là, on ne parle pas éventuellement d'Ensafek Beraha Levatala. Entre les 54, c'est comme 4. Exactement. Pourquoi ? c'est une autre Cheïla. On verra. Bezra Dachem. D'accord ? Bezra Dachem, messieurs, on va continuer le CIF. D'accord ? Là, c'est intéressant. On parle des quantités, on va continuer sur les quantités. S'il y a des enfants qui sont en train de manger une pizza, toutes les pizzas sont aussi, mais c'est au 99% de la pizza sont aussi, pour nous, les Sparadim. D'accord ? Et donc, il leur reste des petits morceaux de... On aime les coins. Et on se dit, moi, je n'ai pas envie de manger pizza maintenant, je vais juste déterminer ce qu'ils ont. Il reste les petits coins. Je prends un morceau de coin, ce qu'il reste, et je le pèse. Je vois qu'il fait 20 grammes. Est-ce que je suis obligé de faire Nithachem ou pas ? Non. Il dit, Marana Shofana Rour, après on verra les sources. D'accord ? Si je mange moins que la quantité d'un casé qui est 27 grammes, il y a Chmichomé qui pense que il n'a pas besoin de faire Nithachem. A Motsi, évidemment que oui, mais pas Nithachem. Qu'est-ce qu'il pense comme ça ? Regardez le Kittur Bet-Yosef Gimel, donc dans la page même Vav 1, Gimel en bas, donc, Imochel, moins qu'un casé, et Tzarek Nithila. Il n'y a pas besoin de Nithila. Car Katav Rokéach, comme ça il pense le Rokéach, mais Katav d'Akhi en Brinan Bagmarah. Il semble que c'est écrit de cette façon dans l'Agmarah, et D'accord ? Alors regardez, de quoi on parle ? Regardez ce que dit le Mishnambourah, messieurs. Donc on a vu, ça c'est l'Agmarah, le Rokéach, comme ça il comprend de l'Agmarah du moins. D'accord ? Regardez le Mishnambourah, Yud, donc dans la page même Vav 1, dans la page du Shukran Aroch et le Mishnambourah, vous allez voir là-bas, Yud, en bas. Pourquoi il y a une telle différence ? Lorsqu'on arrive à l'Amazon, on verra, il y a une quantité minimum pour pouvoir faire la Berakha de Amotil de Deux Birkhat Amazon. D'accord ? Deux Birkhat Amazon. Et c'est ce qu'il dit ici, Mishnambourah, moins qu'un Kazaï, Deux Birkhat Amazon. C'est pas considéré comme s'alimenter, moins qu'un Kazaï. Qu'est-ce qu'il mange moins qu'un Kazaï ? Ça fait grignoter. D'accord ? Donc, même pour Birkhat Amazon, on ne le fait pas. V-I-Néa Taz, pas ça, qu'en-Édina, d'En-Ti-Néa. Comme ça, il tranche le Taz, qu'il n'y a pas besoin de faire Né-Ti-Néa. V-I-Néa Tavar, ça c'est aussi l'opinion du Barh. Le Barh, messieurs, c'était le beau-père du Taz. D'accord ? Vous voyez le Barh dans le Béthi-Yosef, et vous avez le Taz. Voilà. V-I-Néa Taz, parce qu'en-Édina, d'En-Ti-Néa, c'est aussi l'opinion du Barh. V-I-Néa Tavar, c'est l'opinion du Barh. C'est l'opinion du Barh, 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 c'est l'opinion du Barh. Et même moins qu'un Kazaïd, on fait des Tzachadems sans Berhaha, évidemment. Alors, le Kazaïd, messieurs, je vais vous faire, pas besoin de tout lire ensemble, je vais vous faire un petit résumé, dans le numéro 10, là-bas, en face, il y a écrit comme ça, que selon le Kazaïd, c'est vrai que selon la coutume, il n'y a pas besoin de faire des Tzachadems, celui qui peut être Marc Meier, c'est mieux. Ça, c'est aussi l'opinion du Barh, c'est l'opinion du Barh, dans Alikhot Olam, volume 1, page 315, il dit comme Marana Shofrana, on n'a même pas besoin de faire des Tzachadems, il ne dit pas, c'est bien d'être Marc Meier, etc. Si je peux me permettre, ça, c'était dans le Alikhot Olam, volume 1, page 315, mais si je peux me permettre, dans le Yad Kus Yosef, qui a été écrit après, si je ne le crois pas, il est écrit comme ça, à Marc Meier, ta voix à la voix. Celui qui peut être Marc Meier, il ne sera pas moins qu'un Kaseï, il sera digne de louange. Obligatoire ? Pas du tout. Pas du tout obligatoire, si on mange moins qu'un Kaseï, moins que 20 grammes. Mais si maintenant, je vais être Marc Meier, la personne sera digne de louange. Je continue, monsieur Mishan Vroa, ce qu'il dit ici, entre parenthèses, il est écrit comme ça, Il dit ici que, lorsque j'ai envie de manger un Kaseï, il n'est pas Mishan Vroa, même si, c'est des petits morceaux de pain, que je vais manger un après l'autre. Combien même, ça compte. D'accord ? Tout s'associe. Ce que je viens de vous dire. D'accord ? Il a fait meurre. Ça, on a compris, donc messieurs, on a deux dînines. Le dîn de, plus que Kavecsa, Mishan Vroa, et Berkat Amazan, évidemment, Mideur Haïta. Moins que Kavecsa, plus que Kazaï, Nethiach Adayem, oui, avec Berkat Amazan, il sera Dera Banan. Moins qu'un Kazaï, Nethiach Adayem, non. Berkat Amazan, non. D'accord ? Nethiach Adayem, avec Berkat Amazan, non plus. Sans Berkat Amazan, D'accord ? Celui qui va être Marc Meier, il va faire Nethiach Adayem, sans Berkat Amazan, t'avours à l'œuvre de Berkat Amazan. Évidemment, il va faire Nethiach Adayem, obligatoire dans tous les. Yom Fémeyot. Maintenant, messieurs, une personne qui va manger moins qu'un quinze, mais tout ce qu'il fait maintenant, il veut prendre un bout de pain, parce que ça pique, sa langue, elle pique. ici, il y a écrit, messieurs, qu'il n'y a même pas besoin de faire d'avoir un trait de Amazan, de Amazan, de Amazan, de Amazan. Il ne faut même pas faire de Amazan, parce qu'il s'annule, ce pain-là, il s'annule face à la boisson qu'il est en train de boire. Il dit, même, il n'y a pas besoin de faire, même s'il n'y a plus que Kabetza. Pourquoi ? Parce que son intention maintenant, c'est d'enlever la Kharifoute. D'accord ? En tout cas, c'est ce qu'on vient d'expliquer, messieurs, que si la personne a manche moins que Kabetza, plus Kabetza, évidemment, moins que Kabetza, plus Kabetza, au moins, c'est bien d'être ma mère, messieurs, de faire Nisayim, mais sans Berakha, évidemment. D'accord ? Et pour ce qui est d'une personne maintenant qui mange, qui mange, moins qu'un Kazaït. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Oui ? Celui qui mange moins qu'un Kazaït, est-ce obligatoire de faire Nethilat Yadahim si maintenant, il va pour adoucir quelque chose de pitant ? Pas du tout. Même les Kabetza, il n'y a rien besoin de faire comme Nethilat Yadahim. On va juste ouvrir ensemble, messieurs, le Siman Reshulte. Est-ce que, messieurs, déjà, c'est compris ? Tu cherches vraiment à ce que ça soit compris. Dans le dernier cas, il ne fait pas Motsi. La Braja de la Motsi ? Oui. Pour adoucir ce qu'il vient manger ? Pas besoin, non ? C'est là que j'ai compris, moi. Pas la Braja de la Motsi, pas nécessairement non plus. D'accord. Il fait quoi ? C'est à quoi, il fait un ? Rien. Il fait rien. C'est à quoi ? Je vais vous poser une question. Et on va développer un peu plus le sujet maintenant dans le Siman Reshulte Bête. Il y a écrit dans le Siman Reshulte Bête, on va le lire un petit peu. Le Sihit Aleph, on va le lire un petit peu. On va être un peu dans le sujet quand même. Le Chambro, il en parle. Si je mange du poisson très, très, très salé et donc je prends un peu de pain pour adoucir un peu le salage et réel, je ne fais pas de Braja sur le pain. Les Chambro, il va peut-être pour deux ans, je ne fais pas. Ça fait bien. Très bien. Si je prends maintenant un bout de pain avec du harang dessus ou du harang ou bien comment on appelle ça les petites sardines là ? Pas les sardines. Les enchoires. Les enchoires. C'est très, très, très salé. Pourquoi je mange avec du pain, messieurs ? Non, mais là, c'est le dererachila de manger comme ça. Pourquoi ça devient dererachila ? Parce que c'est une façon de manger. Je sais que les Constantinois, ils adorent manger ça. Avec le pain avec un peu d'huile. Pourquoi avec le pain ? Et pas pour adoucir, c'est pour accompagner. C'est un apéritif. C'est un apéritif. C'est une crémia, oui. D'accord. Donc, selon vous, on utilise le pain pas par rapport au fait que les enchoires sont salés ? Non, non. C'est une façon de faire le kiff de manger l'enchoire ou l'œuf avec l'enchoire ou un truc comme ça. Je sais ce que je vais manger ce soir maintenant. Alors, avec un petit oeuf, ça re-tac, hein ? Ça part, ce mot là-là. On est bon, nous, l'histoire d'hier, hein ? Écoutez bien, le sémat réchut bête s'il fallait. Je veux juste dire très rapidement, messieurs, pas besoin de lire dans les mots. Si vous ne voulez pas lire avec moi, il n'y a pas besoin. Juste, étant donné qu'on est dans le lien, je veux juste dire ces petits mots. Il a un aliment principal. Il a un aliment accompagnateur qui vient accompagner. Il s'appelle tafel. Il s'annule. Il vient faire la varecha sur le ikar, sur le principal. Il ne fait pas la varecha sur le tafel. C'est la varecha la varecha final. La même chose. La même chose. On s'en fout si c'est mélangé ou si c'est pas mélangé dans tous les cas. On fait une seule la varecha et la filou. Quand la varecha les va dos, même si chacun il a un côté de l'autre, il fait une seule la varecha. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez du riz avec du poulet à côté. Une cuisse de poulet ou un haut de cuisse. À la chale et ma'assez, vous faites la varecha plus sur le riz. Pas de varecha sur le poulet. Est-ce que tout le monde le fait, ça ? Yachnal. On ne s'y connaît pas assez, messieurs. Il faut voir que c'est une cata. Pourtant, le poulet est plus rachauve que le riz. Non. C'est le riz. Pourquoi ? Parce que le riz, c'est lui qui va venir rassasier. Parce qu'il y a une maison note, c'est pas ça ? Oui, il est maison note, on s'affect. On fait pour une fachote. Parce qu'en fait, c'est le principal. C'est ça, les initiales de Amen. Non, mais c'est... Orez, maison note, ne fachote. Et rachauve, parce que si c'était du poulet avec de la salade uniquement sans riz, là, il aurait fallu faire échakol et adamant. Non. C'est le fait. Dans quoi ? Le riz avec du poulet, c'est vadaï, il faut faire maison note uniquement. Parce que c'est le riz qui, entre guillemets, englobe tout le reste. Mais s'il n'y a pas de riz, s'il y en a dans un plat, on a une salade, des poulets par exemple. Des pommes de terre avec du poulet. Alors, c'est quoi l'élément principal selon vous ? Là, pour moi, il n'y en a plus. Pour moi, c'est les deux. C'est le riz qui est comme les pâtes, comme le pain, comme le... Alors, Bezra d'Hachem, Bezra d'Hachem, qu'on verra ce semaine, on va rapporter plein, plein de choses. Et si vous mangez le riz et après le poulet, vous faites quand même si ça colle sur le poulet. Et après quoi ? Vous servez votre assiette de riz et de poulet. Vous mangez tout le riz et après vous mangez le poulet. Dans une autre assiette, à la rigueur. Pas dans la même assiette. On verra que ce n'est pas si évident que ça. Si le poulet, il est entier, enfin entier, si c'est des gros morceaux de poulet et avec le riz, moi, ça me paraît bien séparé. Moi, je pense que c'est plutôt quand le poulet est mélangé avec le riz qu'on fait pas la morceau de poulet parce que c'est un mélange. Regardez le chocolat, les mots du Chocanarouk, M. Michel. L'homme, il va y avoir 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 Il n'y a aucune différence dans le cas où le le Icar, il est il va y avoir avec le tafel que l'élément principal il est mélangé avec ce qui lui a accompagné et là il va y avoir il va y avoir même si l'un est de chaque côté. Vous avez le riz et un bout de poulet. Le méchané que ce soit gros ou petit le méchané c'est quoi l'élément ou l'aliment principal de votre plat c'est un plat de riz d'accord ? Ça veut dire que quand on mange du couscous on fait de la boire à que Maisonot et on fait de la boire sur rien d'autre. Rien évidemment évidemment vous avez un gâteau à la fraise vous faites la boire sur le gâteau vous avez une salade de riz avec du maïs du thon des tomates du concom et le riz vous faites la boire que sur le riz personne ne fait à dama à elle personne Pour le gâteau à la fraise je ne sais pas ce n'est pas si évident que ça parce qu'on a bien piqué la fraise on la sépare déjà du gâteau je savais je savais que ce sujet il allait on apprécie on apprécie tous les ratachins on le développera mais sur le gâteau à la fraise il y a une nuance que les ratachins on en parlera comme il dit Marad il dit que par exemple à Krembo on fait la boire de Sherakol et celui qui veut aussi faire la boire de mesonote sur le cercle en bas il peut aussi donc deux brahas on va voir des ratachins dans quel cas oui dans quel cas non pareil pour le cornet par exemple de glace ça dépend quel cornet si le cornet il est important en fait il faudra sur la glace et sur le cornet ou bien vous mangez un morceau de cornet avant et ça suffit pour et c'est pas tôt pour le reste exactement ok c'est pas forcément vite en ce tôt on était ici parce que si on mange le bout du cornet d'en bas ça risque de couler oui on s'y connait ici vous savez ce qu'ils ont fait ils sont très très forts maintenant j'ai remarqué ça naïgas dans les glaces extrêmes tout en bas c'est un socle de chocolat exactement ouais et pourquoi vous pensez c'est pour ça justement certainement moi je pense aussi c'est sûr c'est pas bête ils sont forts mais c'est quand même bon ouais bon je sais ce que je vais manger ce soir maintenant je peux dire on n'arrive pas je vais partir en salé sucré Tom écoutez bien donc ce qui m'était principal messieurs c'est de vous lire ça même du pain qui est la chose principale dans tous messieurs le pain c'est la chose la plus importante d'un repas si le pain il devient accompagné c'est celui qui va accompagner pardon c'est le pain qui va venir accompagner la chose comme par exemple il va manger du poisson très salé et il va venir manger du pain pour justement amoindrir et alléger la salité comme ça on l'appelle afin que ça ne vienne pas endommager sa gorge parce que si c'est très très salé ça va venir enrayer sa gorge il devra faire la bojaha sur le poisson et ça va venir donc exempter la bojaha sur le pain le pain maintenant il devient moins principal dans ce cas de figure messieurs ce cas de figure je mange du pain avec comme vous avez dit des sardines ou des minces j'oublie à chaque fois le mot les anchois les anchois les anchois est-ce qu'on appelle ça d'agmalia est-ce qu'on appelle ça un poisson salé oui mais écoutez bien ce que disent les post-crimes ces farades ils nous enseignent qu'au jour d'aujourd'hui lorsqu'on mange par exemple du pain avec ce que vous avez dit ce genre de poisson d'accord en général ou avec du harang comme ça c'est rapporté dans le camp en fait ou avec du harang en général le pain ne va pas venir accompagné il est principal parce qu'on aime manger le harang avec le pain donc selon l'alakha messieurs dans ce cas de figure si on va manger ce pain avec anchois harang etc si on va manger plus qu'un kazaïd on devra faire et on devra faire aussi l'abraha de la moti si maintenant le pain il devient accompagnateur uniquement même l'abraha de la moti on ne fait pas car elle se rend quitte par la chose avec laquelle on va manger d'accord il ne faut pas il ne faut pas qu'on s'entourloupe soi-même entre guillemets parce que qui dit manger du pain dit moti dit forcément à un moment donné peut-être birkat alors que si on dit que c'est juste accompagnateur on va gagner dans la l'abraha on a forcément le birkat amazon donc il faut être vraiment sûr que ça accompagne et pas autre chose exactement il faut faire attention à ça exactement d'où l'importance de notre étude excusez-moi j'ai une question peut-être bête c'est-à-dire que si je mange je me fais une assiette de salade je prends du pain juste pour pousser les salades les mets dans la fourchette et accompagner de temps en temps la salade j'aurai pas besoin de faire mes tilates parce que c'est juste un accompagnement si vous croquez un peu le pain il n'est pas accompagné de faire le pain dans tous les cas on le mange le pain il faut savoir que pour le pain ça enverra pour le pain même si la quantité elle est minime par rapport à tout ce qu'il y a autour si le pain il va venir pour donner du goût pas pour adoucir etc pour donner du goût dans tous les cas vous ferez la boire à dessus mais attention je précise écoutez bien les amis ça c'est une très bonne question je l'ai de la cache si vous êtes sûr que vous avez mangé moins que un casaïde écoutez bien vous faites la boire de la moitié oui mais vous faites aussi la boire de la moitié sur la salade pourquoi ? parce que là le pain ne peut pas venir rendre quitte les autres aliments que j'ai mangé derrière c'est pas possible parce qu'il est minime en quantité non mais ça revient alors la question de la salade et du poulet donc il faut savoir qu'est-ce qui est rajout pour nous tout le monde sait que le riz poulet dans tous les cas c'est un plat de riz non non je parle pas de ça le riz poulet je parle maintenant salade poulet tout à l'heure le riz on sait que c'était ça ce qui était rachouf dans le plat c'était le riz c'est ça qui est rassasie mais il y a des feuilles de salade et un poulet à côté si je pousse ça avec le pain alors là vous dites qu'il faut faire et à la fois chéakol et à damas donc on revient que vous avez dit alors pardon j'ai dit maintenant que si maintenant vous avez une salade de concombe tomate on va dire et vous vous avez avec du pain et vous mangez de temps en temps un peu de pain d'accord c'est quoi le icard c'est la salade c'est la salade c'est la salade donc c'est à damas mais mais écoutez bien encore une fois si le pain il va pas seulement accompagner il va aussi pour venir donner du goût bon ça on l'étudera je suis bête mais je vous dis rapidement là étant donné que le pain c'est un élément dans tous les cas principaux on le considère le pain pas comme tous les autres aliments le riz etc le pain c'est miurrat c'est spécial le pain on le met toujours en avant ça sera toujours l'élément principal donc si le pain il va pas venir pour adoucir la gorge il va venir pour donner du goût dans ce cas on fera la baraka sur le pain évidemment mais le khidou il est le khidou il est que si on n'a pas l'intention de manger un kazaïque de pain on va juste de temps en temps pousser on va pousser mais de temps en temps on croque un petit peu le pain on va pas manger un kazaïque là la baraka du pain ne peut pas rendre quitte les autres aliments parce que cette baraka elle est uniquement sur un moins que kazaïque d'ailleurs je veux même pas faire une étude sur ce pain donc il y a moins que la quantité de kazaïque il ne peut pas rendre quitte les autres baraka oui Rabata regardez il y a on va dire on prend un morceau de pain il y a un morceau dans le morceau de pain moins de kazaïque il y a une cuisse de poulet ou une tranche de poulet et il y a des tomates concombres je fais quoi ? Moti on a dit qu'on ne fait pas très bien je fais quoi maintenant ? vous avez du pain concombres, tomates, poulet voilà j'ai du pain mais pour accompagner moins d'un kazaïque je ne fais pas la baraka ni l'étilat ni moti très bien je fais quoi maintenant ? les khaora vous devez faire surtout parce que chaque chose est principale d'accord vous faites la baraka de la moti sur le pain sans l'étilat c'est pas obligatoire celui qui veut être plus mais étant donné que vous avez mangé moins qu'un kazaïque dans tous les cas ça sera sans mocha vous faites la baraka de la dama sur la salade et chakol sur le poulet parce que rien n'est principal alors donc par rapport à ce que je disais tout à l'heure donc si on a un plat salade poulet on fait la baraka sur les deux c'est pas normal dama et chakol oui alors que riz poulet dans tous les cas c'est ça il y avait une distinction à faire pour le riz poulet c'est le riz c'est pour ça ce siman il y a beaucoup de choses à apprendre moi ce qui m'était principal lorsque je venais remporté ce séif là c'est pour dire que certaines fois le pain on fait même il n'y a pas la principale et donc par extension même pas les tchatchaday messieurs les raves d'Hashem on développera plus le sixième la semaine prochaine je suis très content pour cette première semaine de l'ilopho on a beaucoup appris c'est vrai qu'on n'a pas énormément avancé donc on a fait les choses avec les fondations avec les fondations exactement donc Bézra d'Hashem on continuera ça dimanche soir avec l'aide d'Hashem entre temps les amis je vous souhaite un très 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 bon shabbat merci 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 beaucoup d'hashem et à dimanche soir et merci 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 d'hashem